Ce sont pour la plupart des amis d'enfance. En 1989, après le passage du cyclone Hugo, ils créent l'association Évasion Nautique Mornalienne. L'idée, préserver le site de Saint-Sauveur où coule une source d'eau douce à laquelle ils sont très attachés. Le lieu a une valeur sentimentale, mais aussi patrimoniale. C'était un site de convivialité où les gens venaient se rassembler à Pâques, à Pentecôte, il n'y avait pas de voiture, les gens avaient des charabeux, donc en famille, les gens venaient, ils mettaient leurs charabeux dans la petite savane que vous avez vue à l'entrée. Et ensuite, les gens se mettaient tout autour de la source avec leur repas, ils échangeaient les blagues, etc., les jeux. Et c'était une zone de baignade dans le bassin qui était toujours entretenue et nettoyée. Aujourd'hui, cette source appartient au conservatoire du littoral. Elle abrite un écosystème dynamique où vit une faune et une flore très diversifiées. Oiseaux, poissons, coquillages, rongeurs, crabes et autres espèces y cohabitent. Depuis bientôt 30 ans, les membres de l'association se donnent rendez-vous tous les derniers samedis du mois pour entretenir le site. Mais ce samedi est particulier. Il s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des zones humides qui sera célébrée le 2 février. Eh bien, c'est une journée qui est relative à la convention Ramsar. Ramsar, c'est un contrat qui a été signé en Iran. Ramsar, c'est une ville de l'Iran où la convention a été signée pour protéger les zones humides. Parce qu'on avait tendance à envahir les zones humides, à les détruire, soit pour la construction, soit pour les plantations d'arbres qui n'ont rien à y faire, de manière à ce que les oiseaux, enfin tous les êtres vivants qui vivent dans ces milieux, puissent être protégés. Le travail effectué par ces passionnés est reconnu. L'association évasion nautique mornalienne a obtenu l'aide de la fondation Nicolas Hulot de la région Guadeloupe et de la mairie de Mornalo. Cette dernière l'accompagne financièrement depuis 2008 et compte renforcer son soutien. En octobre 2004-2015, la collectivité, donc la municipalité, a reconnu le travail conduit par l'association depuis une trentaine d'années pour entretenir le bassin de Saint-Sauveur et a décidé de conventionner avec cette association pour lui donner un cadre technique, juridique, assurant de manière sécurisée l'intervention de l'association sur le site de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, pour pouvoir accéder au site de Saint-Sauveur, il faut traverser une parcelle. Il est nécessaire d'établir une convention de passage, une servitude de passage avec le propriétaire. Donc nous avons déjà engagé avec le propriétaire les négociations, les échanges pour formaliser cette convention de passage. Cette convention qui permettra à l'association d'animer et d'entretenir le site officiellement doit s'étaler sur trois ans. Elle sera signée durant le premier trimestre 2016.